bonjour suite à la publication de mon quilt dans le simply vintage de printemps je vous montre comment préparer une centaine de coeurs de manière rapide et pratique grâce à la viseline h250 vous pourrez au préalable préparer vos coeurs les emmener en vacances pourquoi pas et les appliquer à la manière du slow stitching allez je vous montre j'ai découpé mon gabarit d'endurodoïde car je trouve que cela s'émousse beaucoup moins vite qu'avec du carton et donc j'ai découpé sur la viseline le gabarit un petit conseil quand vous découpez votre gabarit soyez minutieuse car l'aspect de votre coeur dépendra de la minutie de la découpe une fois que vous avez donc votre gabarit en main vous allez côté voyez côté colle c'est le côté qui brille bien vous allez l'appliquer au dos de votre tissu et le fixer avec votre fer à repasser sans vapeur pendant deux trois secondes et ça suffira on laisse un petit peu refroidir et vous allez découper tout autour une marge de couture de 0,5 mm voire 0,4 dans les courbes alors moi vous voyez je fais ça la louche mais j'ai l'habitude je reconnais voilà et avec des petits ciseaux de broderie sans toucher la vlizeline vous allez venir cranter dans les courbes ça va faciliter quand même l'application du du tissu sur la vlizeline alors là il n'y a pas de difficulté particulière donc je fais une entaille mais c'est surtout dans vos arrondis qu'il va falloir cranter alors en général on crante dans les creux ça c'est un autre petit truc ça fait creux creux pour vous en souvenir on crante dans les creux mais là oui avec avec cette petite difficulté ça vous facilitera la tâche j'applique après une colle textile alors moi j'utilise la bo1 mais une autre colle fera tout aussi bien l'affaire et je vais l'appliquer sur la vlizeline tout autour de mon coeur voilà et je vais rabattre les petits morceaux que je viens de cranter de tissu alors je commence toujours par le centre du coeur c'est beaucoup plus facile et on rabat délicatement on avance et l'avantage de cette colle c'est qu'elle est repositionnable alors on verra après si j'ai besoin de redécoller un morceau pour le repositionner ce qui est fort possible parce que je réussis jamais trop du premier coup d'où l'importance c'est ce que je vous disais tout à l'heure l'importance de bien découper votre vlizeline sur les traits que vous avez préalablement dessiné parce que ça voilà là ça ça dépend l'aspect de votre coeur va dépendre de cette découpe il n'est pas si mal tout qu'on fait alors je vais comme vous montrer voilà je vais re repositionner admettons voyez on peut décoller et repositionner ici on peut redécoller là et repositionner plus à plat ce côté là voilà voilà votre coeur et est terminé et après vous pouvez voilà l'appliquer à l'aide d'un fil qui se mariera le plus avec la couleur du coeur vous l'appliquez à points cachés sur votre tissu